Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va plaire à beaucoup de gens. Je pense qu'un retour probable du jugement va se passer très prochainement. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Dans un premier temps, je vais parler ici aux joueurs qui sont novices sur le jeu qui vient d'arriver, notamment avec le free to play. Qu'est-ce que le jugement ? Le jugement, c'est un mode PVP compétitif qui était présent sur Destiny 1 sous le nom de Jugement d'Osiris et sur Destiny 2, il avait le nom Jugement D9. Le mode de jeu proposé était alors l'élimination en 3 contre 3. Il fallait faire une série de victoires pour pouvoir se rendre au phare. Le phare, c'était une zone assez prisée des joueurs puisque ce n'était pas donné à tout le monde de pouvoir s'y rendre. Il fallait pouvoir faire une série de victoires en PVP et on pouvait alors y ouvrir un coffre donnant du loot propre à cette activité, loot qui était souvent assez intéressant. Alors maintenant, pourquoi je pense qu'un retour du jugement va arriver prochainement ? Il faut savoir que beaucoup d'événements se sont passés et de preuves sont apparues dernièrement. Je pense donc fortement à un retour du jugement, donc pas pour cette saison puisque pour l'instant, dans la base de données actuelles du jeu, on n'a rien concernant ce genre d'activité. Mais je pense que ça sera pour la prochaine saison, donc la saison 10 qui va arriver à partir du mois de mars. Maintenant, je vais vous apporter différentes preuves pour appuyer mon idée. Donc la première preuve, c'est que le 7 décembre dernier, plusieurs streamers et youtubeurs ont été invités chez Bungie à Seattle. Parmi eux, il y avait Crafty et Dr. Lupo. Vous les connaissez certainement, peut-être pour d'autres jeux, notamment Fortnite, Call of Duty, etc. Mais il faut savoir que ces deux personnes-là étaient très influentes et très présentes à l'époque de Destiny 1. Donc elles ont vraiment passé énormément d'heures sur le PVP de Destiny. Maintenant, elles ont un petit peu abandonné le jeu. Étrangement, quelques jours avant d'avoir été invité chez Bungie, donc avant le 7 décembre, Crafty a relancé des sessions de PVP en stream. Et c'est assez étrange puisqu'il n'avait pas joué à Destiny 2 depuis plusieurs mois. Il faut savoir que d'après les rumeurs, le sujet qui a été abordé durant leur visite au studio aurait été un retour du jugement. Et ils auraient été invités pour aider au développement du mode et également participer à l'amélioration de celui-ci. Coïncidence ou non, Bungie a également fait revenir le mode élimination dans le PVP. Donc l'élimination telle qu'on la connaissait sur Destiny 1, c'est-à-dire le 3v3. Donc voilà, pour moi, ça c'est vraiment une première preuve assez importante. Ils ont invité des personnes qui étaient très influentes et très présentes sur le PVP Destiny 1 pour participer au développement d'une prochaine activité. Donc touchant fortement au PVP dans tous les cas. Et il est fort possible que ça soit pour le jugement. La deuxième preuve, et là c'est une preuve encore plus importante, vous allez voir. Il y a un streamer du nom de Grim Games, je vous mets directement le lien de sa chaîne Twitch en description de cette vidéo. qui a vu quelque chose d'étrange, de très étrange apparaître sur son écran après une partie privée en PVP. Donc voilà, il faisait un 1v1 contre un ami à lui. Et il y a un tableau violet qui est apparu lorsqu'il est retourné en orbite. Donc vous voyez ce tableau. On voit clairement que c'est quelque chose qui est en bêta. Voilà, on vous connaît, il y a le logo Destiny avec écrit bêta derrière. Donc cela nous rappelle clairement le pass du jugement d'Osiris qui était présent sur Destiny 1 à l'époque. Rappelez-vous, les 7 cases qui se coloraient en vert. On avait 7 victoires sans défaite. On pouvait se rendre au phare. Et en dessous, donc on avait les 3 cases qui se coloraient en rouge à chaque défaite. Et une fois qu'on avait 3 défaites, on devait supprimer le pass complet. Et aller en racheter un auprès de Frère Vance. C'est clairement la même chose que dans Destiny 1. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses dans le jeu. Ce genre de choses apparaître en violet. Cela s'était déjà produit juste avant la sortie de Renegade. Pour la quête du tueur de souhait et la mission secrète sur la côte enchevêtrée. Un logo était apparu comme ça sous les yeux d'un joueur. Donc là je pense que c'est quand même assez clair. On voit nettement le pass du jugement d'Osiris à l'écran. Et qu'il est en version bêta. Donc il va certainement faire son retour très prochainement dans le jeu. Pour la troisième partie maintenant il va s'agir ici de mes idées. De ce qui pourrait se passer d'ici la fin de la saison. Pour amener le retour du jugement. Dans cette partie il va y avoir du spoil. J'ai fouillé dans les triomphes cachés du jeu. Donc dans les triomphes cachés de la saison. Et je vous invite à quitter la vidéo dès à présent. Si jamais vous voulez vraiment éviter d'être spoilé. Il y a un triomphe dans les triomphes cachés qui s'appelle Garde des Flammes. Qui demande de terminer les efforts de restauration empiréenne. Et d'allumer la balise. Donc ça touche directement la fondation empiréenne. C'est une activité qui va arriver le 4 février prochain. Quand on regarde l'image de cette activité sur la roadmap. On voit qu'il s'agit ici de mercure du passé. On nous parle aussi de fondation, de restauration. Quelque chose donc qui s'apparente à la construction. Ensuite on nous demande également d'allumer la balise. Ma théorie c'est que dans cette activité qui se passera donc dans le passé. On construira nous même le phare tel qu'on l'a connu dans le présent de Destiny 1. Pour moi ça va être le même délire que la mission de 514 avec son pompe. Donc dans laquelle on remonte dans le passé pour offrir nous même le pompe à 514. Son pompe à 514. C'était quelque chose qui était vraiment incroyable. Et bien je pense que ça va se repasser pour le phare de Destiny 1. Et que donc c'est à travers cette activité de fondation empiréenne que ça va se passer. Et donc on pourra poser une balise avant de pouvoir s'y rendre en vaisseau. Pourquoi je pense que ça va être le phare ? Puisque ce même triomphe nous permet de gagner un ornement qui s'appelle soleil du phare. Pour moi on va devoir nous même construire le phare qu'on a connu dans Destiny 1. Pour moi tout ce qu'il se passe dans cette saison 9. Tous les liens entre ces obélisques. Le cadran qui nous permet de remonter dans le passé. De voir le futur nous permet deux choses. La première c'est de sauver 514. Mais la deuxième c'est de faire revenir le jugement. Qui fera donc son retour à la saison 10. Dites moi un petit peu ce que vous pensez de ma théorie. Voilà c'est juste une théorie. C'est des idées que j'ai pu avoir en voyant les triomphes cachés. Je vais faire également un retour rapide sur une image qui était parue dans le trailer du bastion des ombres. Donc fin septembre dernier. Il y avait une image au niveau des armures 2.0. Et on voyait un torse d'arcaniste. C'est le torse. Donc l'armure qu'on pouvait looter dans le jugement des neufs. Donc à l'époque Bungie avait tout simplement démenti l'information comme quoi c'était une erreur dans le trailer. Et bien peut-être que finalement ça ne serait pas tant une erreur que ça. En tout cas pour moi il est plus que plausible qu'un jugement fasse son retour pour la saison 10. Dites moi vraiment ce que vous pensez de tout ça. On sait que le jugement manque cruellement aux joueurs PVP. Que le PVP est clairement mis de côté depuis quelques temps par Bungie. Voilà c'est vrai que c'est beaucoup plus focus sur le PVP que sur le PVP. Par contre je pense également qu'un retour de ce mode nécessite que certaines armes et certaines doctrines soient ajustées. Pour que ça soit beaucoup plus agréable à jouer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte d'en savoir plus. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501